Musique Niché dans le Haut-Forest, à 40 km de Saint-Etienne, Saint-Bonnet-le-Château, 1500 habitants, est le leader mondial de la boule de pétanque. De l'acier brut forgé, deux coquilles assemblées, filets 82 salariés d'Aubut, soude, police, personnalise, 2 millions de boules de pétanque chaque année. Une fabrication 100% française depuis 1955. La clé du succès de cette saga familiale, c'est donc un savant dosage entre la tradition métallurgique de la région et l'innovation. Le 100% France compte bien évidemment. La force de but, c'est d'avoir chaque année investi. Investi dans l'outil industriel, investi sur l'image de marque, sur la communication. On est sur un élan de respect de l'environnement, qui n'est peut-être pas la priorité, mais qui est constant. Musique Jusqu'en 2016, les boules Loisirs et Compétitions étaient chromées avec un traitement chimique. Mais pour protéger l'environnement et les ressources en eau, les dirigeants d'Aubut ont pris un virage technologique. Pendant 4 ans, ils ont repensé le process de traitement de surface des boules de pétanque. Recherche, test, essai, une ligne de chromage a été supprimée, une autre transformée en chaîne de brunissage. C'est une chaîne de traitement de surface. On va venir brunir les boules pour les protéger contre la corrosion. Grâce à ce procédé innovant, tous les rejets, évacués auparavant dans une lagune communale, puis dans un affluent de la Loire, ont donc été supprimés. Nous fonctionnons en rejet zéro. La mise en oeuvre du brunissage a permis à Aubut de réduire de près de 70% en masse son utilisation de produits chimiques. Pas de chrome, des économies d'eau et des opérateurs aujourd'hui qui évoluent dans de meilleures conditions. Montant de l'investissement pour une production plus propre, 870 000 euros financés à 45% par l'agence de l'eau Loire-Bretagne. D'autres installations ont également évolué. La station de traitement des eaux a été repensée pour traiter les nouveaux effluents générés par la chaîne de brunissage. On traite les effluents qui arrivent de notre atelier de finition de traitement de surface. Aujourd'hui, on consomme 20 fois moins d'eau que ce qu'on avait auparavant. Donc on a beaucoup moins prélevé dans la nappe, ce qui est très très intéressant. Ici, on est une entreprise familiale. On vit à la campagne. Notre entreprise est implantée à la campagne. On fait attention à ce qu'on rejette pour justement ne pas polluer tous les cours d'eau qu'il y a autour de nous. Nous sommes fiers d'avoir réussi à industrialiser le brunissage, fiers des boules brunies que nous produisons. Et de plus, nous sommes fiers de le faire de manière propre. C'était un pari de notre part qui, pour l'instant, fonctionne. La démarche environnementale ne s'arrête pas là. Les emballages plastiques ont disparu. Les cartons sont recyclables. Bref, le pari est réussi aux portes de l'Auvergne. Au but a donc su allier le développement économique aux contraintes environnementales. Sous-titrage Société Radio-Canada